Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un haul BM. On a trouvé des petites pépites, vous allez voir. J'étais plutôt contente, on cherchait des choses, on n'y est pas allé comme ça. Et par contre, on n'a pas craqué sur Noël, je ne crois pas, non. Je ne crois pas. Non, 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 non. Mais on a trouvé des pépites. Allez, je commence avec... Il faut pas aller devant la piscine. Sauf que le sac qu'elle avait, c'est un petit sac Reine des Neves. Je savais qu'elle avait en maternelle. Donc, quand je l'ai amenée vendredi, j'ai fait quand même, Céline, peut-être falloir que tu investisses dans un sac à dos pour ta fille. Et alors, vous le savez, j'ai une passion folle pour la moumoute. Et du coup, ma poupette, c'est pareil. Tout ce qui est moumoute, elle kiffe. Et regardez ce qu'on a trouvé. Un sac à dos de moumoute. Franchement, il est trop trop beau avec le petit porte-clés là. Et elle était, mais trop contente. Il était, donc normalement, à 20 euros. Mais là, je l'ai eu à 16 euros. Donc voilà, il est assez grand. Vous avez la petite pochette devant. Hop. Et du coup, pour aller à la piscine, c'est parfait. Elle était ravie. Alors oui, peut-être que vu que c'est de la moumoute, c'est peut-être pas le tip top pour la piscine. Mais bon, j'ai fait plaisir à ma fille. Elle était toute contente. Ensuite, j'ai trouvé ça aussi. Alors, poupette veut des sylvaniennes pour Noël. Et comment vous dire, j'ai pas forcément la place de les ranger. Du coup, elle a mis les maisons comme ça dans sa chambre. Mais pour ranger tout ce qui est petites pièces, etc., je me suis dit que c'était sympa d'avoir un petit coffre de rangement. Et j'ai trouvé celui-ci. Je vous montre comment il est. J'adore les motifs. Il est trop, trop canon. Et en fait, vous avez plein. En fait, vous avez... C'est une collection pour la chambre fille. Donc vous avez réveil, vous avez des plaides, vous avez... Qu'est-ce que j'ai vu ? Des lumières. Vous avez des trucs pour organiser aussi, pour décorer la chambre. Enfin, j'adore la collection. Mais voilà, je suis restée quand même. J'ai pris ça. Donc là, il était à 11,99 €. Voilà. Je vous montrerai peut-être à la fin de la vidéo mon thé. Et il y avait aussi... Je vais essayer de trouver le réveil. Donc là, le réveil était à 6,99 €. Donc c'est la même gamme. Et franchement, elle est calme. J'adore. C'est parce que la chambre de poupette, on ne va pas la refaire tout de suite. Mais sinon, je pense que j'aurais craqué sur plein de trucs. Ah mince. Ah voilà. Donc là, c'est la version réveil. Donc j'aimerais quand même que ma fille, on va dire, se... Comment... En fait, elle compte beaucoup sur moi, sur beaucoup de choses. Donc je me dis que si je la rends autonome, c'est bien aussi. Elle a 7 ans et demi. Donc maintenant, je lui mettrais son petit réveil à 7h45 le matin. Et comme ça, elle se levera toute seule. Parce que moi, tous les matins, c'est moi qui la lève. Donc, ensuite, alors, je suis ravie. J'ai trouvé... Alors, je n'en trouvais qu'un, bien sûr. Je n'ai pas trouvé le deuxième. J'aurais dû sortir. Ça aurait été plus facile. Ce thé-là. Je vous explique un peu l'histoire. Ma sœur est abonnée à la Dégusta Box. Et quand elle n'aime pas un truc ou voilà, elle me le donne. Bon, ça me va. Elle va rire en passant ici. Et du coup, elle m'avait donné du thé. C'est des petits sticks. Je ne sais pas si vous voyez. Je vais vous montrer. Mais en fait, c'est des sticks de thé à diluer dans de l'eau. Mais c'est une tuerie. Franchement, une tuerie. C'est le meilleur thé que j'ai goûté. En fait, c'est comme ça. Donc, j'en cherchais. J'avais regardé sur le site. Mais forcément, il y avait des frais de port. Donc là, quand j'ai vu chez BM qu'ils en vendaient, j'étais mais trop happy. Donc, il y a juste ces deux versions-là. Il y en a une qui est en promo que je ne dis pas de bêtises. Je crois que c'était... Non, ce n'est pas ça. Ça, 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 non non plus. Ah bah là, je n'ai pas trouvé. Bonbon. Bon, bref. Cité. Donc, 3,49. Les deux sont à 3,49. Et j'avais une remise sur l'un de 50 centimes. Donc voilà. On verra. Et si c'est la... En fait, il y avait une variante que j'aimais vraiment énormément. J'irais en chercher. Ensuite, je me suis fait influencer par Family Forever. Il ne faut pas la suivre. Ne la suivez pas. Parce que dès que vous la suivez, voilà, vous êtes tenté à tout. Entre Céol Action et BM, je peux vous dire que voilà. Bref. Non. Au passage, je l'adore et elle le sait. Elle a montré ceci dans un de ses hauls et j'ai voulu tester... Je suis floue maintenant ? J'ai voulu tester... C'est une éponge, en fait, que vous venez... En fait... Non, je ne sais pas si... Bon, au pire, je vais vous l'ouvrir. Ce sera beaucoup plus simple. Hop ! Bon, ça, c'est les recharges. J'ai acheté les recharges qui vont avec. Vous venez remplir votre éponge d'un produit. Donc, normalement, c'est pour faire la vaisselle. Mais moi, je trouve ça pas mal aussi pour nettoyer le lavabo, l'évier, etc. Ça peut être sympa de mettre le produit que vous utilisez habituellement. Et après, vous avez juste à frotter. Donc, ça, c'était le prix. Je suis désolée. Je ne les ai pas en tête. Vraiment désolée. Donc, le coffret comme ça, il est à 3,49 euros. Donc, vous avez à l'intérieur 3, 4 recharges. Donc, vous avez 5 éponges. Je n'ai pas fait attention. Non, 6 éponges. Donc, ça va. C'est plutôt raisonnable. Et ensuite, les recharges sont à 1,79 euros. Alors, j'aurais préféré... Je vais vous montrer. La version que je connais bien. Enfin, je connais bien les éponges. Alors, j'adore ces produits-là. Mais alors, sincèrement, l'éponge. Là, si je ne dis pas de bêtises, elle n'est vraiment pas donnée quand même. Ferry, Ferry, elle est où ? Ça doit être 3 euros et des bananes. 3,80 euros, un truc comme ça. En fait, j'ai trop acheté. Du coup, je ne trouve pas. Je suis vraiment désolée, les filles. Ah, elle est là. 3,49 euros. Donc, en fait, vous avez la version en fait, brosse que je vous ai montré là de la marque Ferry en version comme celle-ci. Sauf que là, elle était vraiment pas donnée. Je crois que c'était bien 5 balles. Et après, il fallait acheter encore les recharges à côté qui coûtaient 3,49 euros. Donc, bon, je me suis dit je vais tester celle-ci. On verra bien. J'ai quand même repris celle-ci. Je trouve que leurs éponges marchent très bien dans le temps. Ce que j'aime, c'est qu'on peut les mettre au lave-vaisselle. et je trouve qu'elle dure par rapport à une éponge classique qui va tenir une semaine chez moi. Là, la dernière en date, je l'ai gardée 5 semaines. Donc, voilà. Je préfère... Peut-être que c'est plus cher, certes, mais bon. Ensuite, là, vous allez rire. C'est à part où vous allez rire. Greg était... Je pense que s'il y avait une caméra, franchement, le gars de la sécurité aurait pu rigoler. J'ai encore craqué sur deux tasses. Mais sauf que du coup, en fait, dans le magasin, je les vois, je suis là. Vous savez, la nana avec un regard de biche. Puis alors, je suis là puis je fais ça à mon mari. Limite, j'étais là. Greg, il n'en peut plus. Il me dit, mais arrête avec tes tasses. Bah oui, mais à chaque fois que je fais des magasins, il y en a encore des plus belles que j'ai. Du coup, c'est chiant. Regardez comme elle est belle. Regardez-moi ça. Franchement. En plus, alors là, je lui ai dit, vous voyez, franchement, elle est trop belle. Je lui ai dit, je lui ai dit, oui, mais tu vois celle-ci, je peux l'utiliser tout le temps. Au final, elle fait scandinave. Vous voyez, elle est mignonne, elle fait scandinave. Ce n'est pas forcément que pour Noël ou pour l'automne. C'est pour tout le temps. Donc du coup, je pourrais tout le temps m'en servir. Ah, j'ai des arguments pour mon mari. les filles. Moi, je ne rigole pas. Bon, elle était à 3,99 euros. Voilà. Sauf que du coup, j'en avais vu une autre. Regardez-moi ça. Vous allez dire, tu as un problème avec les serres et les biches. oui, c'est possible. Je sais que ce n'est pas bien. Je vais quand même avoir des remarques. On va encore me dire que je mets des conneries dans mes placards. bref. Oh là là là. Bref, cette magnifique tasse était au prix de 7 euros et des bananes, si je ne dis pas de bêtises. Attendez, je vais regarder pour ne pas dire de bêtises. Bon, alors, sac, sac, mug, 6,99 euros. Mais elle est trop belle. Franchement, elle est super jolie. Ah, bref. Un bref. Ensuite, j'ai trouvé ceci. Donc, on a voulu tester avec Greg. 1,79 euros. Donc, c'est une boisson coco banane. Je me suis dit dans un cocktail. J'en ai pris qu'une parce que j'ai peur. Vous voyez, il y a des morceaux dedans. Je ne sais pas si ça se voit. J'ai un petit peu peur avec les morceaux. Donc, je me suis dit on verra. On verra ce que ça donne. Mais voilà, j'irai en rechercher parce qu'il y avait plein de trucs, plein de sortes pour les cocktails. C'est bien. C'est bien, ça. Bon, on a Chouchou qui nous a... Vous allez dire Céline, t'es faible. Greg est faible aussi. En fait, on est des parents faibles. Voilà, j'avoue. Chouchou s'est arrêté dans ce produit et impossible. Il était hypnotisé. Il voulait absolument le prendre. Il lui faisait des câlins. Enfin bref, il voulait absolument ce truc. Bon, qui m'a coûté 10 balles. Mais voilà, voilà ce qu'il a voulu. Un petit... C'est une bouillotte. Une bouillotte chien. Voilà. Voilà le truc. Alors, il fallait le voir dans le magasin comme ça. Comme un petit malheureux. Vous savez, qui n'a jamais rien. Parce que voilà, je suis une méchante maman. Du coup, il n'a jamais rien. Et... Mais je lui dis, mais c'est pas possible. Mais on a craqué. Parents faibles. Franchement, j'avoue. J'avoue, j'avoue. Bon, là, c'est la partie où... Où, attention, je fais une annonce. J'interdis à ma filleule et à ma soeur de regarder à partir d'aujourd'hui. Enfin, à partir de maintenant. C'est pour le loto. Vous savez, j'organise toujours... Enfin, on organise un loto. Je le dis à chaque fois, pour Noël, en famille, on s'amuse. C'est rigolo. On fait une petite après-midi loto où on s'achète des petites conneries qui font rire tout le monde. Enfin bref. Mais quand même utile. Attention, c'est un exploit. Mais bon, je pense que ma filleule ne va pas regarder parce que voilà, c'est une ado, les hauls de sa maman... De sa marraine, elle s'en moque. Par contre, ma soeur, je la soupçonne. Donc, je suis désolée, mais je ne vais pas pouvoir vous montrer ce que j'ai trouvé pour ma soeur. J'avais trouvé un truc qui était trop beau d'ailleurs. Enfin bref. Donc, pour ma filleule et mon neveu, j'ai trouvé ceci. Des petites boissons Noroto. Donc, je me suis dit pourquoi pas ? Ça peut être rigolo. C'est 1,79€, je crois, c'est ça ? Je ne dis pas de bêtises. Boisson Choco Banane, c'était ça. C'est ce que je vous ai montré. Non, l'eau aromatisée, 1,49€. Donc voilà, je me suis dit bon, ce n'est pas évident pour les ados. C'est dur de trouver des trucs qu'ils aiment bien et puis pas un prix non plus qu'on ne veut pas mettre trop trop cher. Ensuite, ma filleule étant fan d'Harry Potter, je lui ai trouvé ceci. Donc, 3,99€, c'est des stylos en forme de baguette. Donc, je les ai trouvés super sympas. Ensuite, j'ai trouvé ça, c'était 1,49€, je crois, si je ne dis pas de bêtises, ou 1,70€, enfin bref, des gros bonbons. Vous avez un hot dog et là, c'est un mi-check. Voilà, j'ai trouvé ça plutôt sympa, c'est rigolo, voilà. Il faut trouver des petites babioles, c'est pas facile. ensuite, bon, pour ma maman, c'est juste pour blaguer, je lui ai pris ça. Ma mère adore ces bonbons-là, moi, je ne les aime pas, je ne trouve pas ça bon, mais ma mère, elle adore, bon, ça, c'est juste la petite blague. Je vais l'enlever parce que c'est pour ma soeur. Bon, les loulous avaient voulu un chocolat comme ça. et pour ma fiole, j'ai repris ça aussi avec le stylo, des petites, des petites, ah, des petites gommes, 1,29€, c'est des gommes Harry Potter. Bon, j'arrive, voilà, voilà, comme ça. Et je lui ai pris également ceci. Hop, je vais vous montrer. Ma fiole va avoir 18 ans. Un jour, elle va faire ses courses, forcément. Donc, je lui ai pris le sac pour faire ses courses en version Harry Potter à 2,49€. Franchement canon, non ? Ce n'est pas évident de trouver des petits trucs utiles, mais pas chers, ce n'est pas facile. Bref, là, j'en ai fini avec le haul action. Juste, je vais vous montrer une petite promo qui vaut vachement le coup chez Gémeaux. Vous avez pas mal de petites chaussures. Bon, moi, il y en avait pas mal. Après, ça dépend les Gémeaux, mais des petites chaussures à moins 50 et j'ai trouvé des pépites pour poupettes. J'aurais trop voulu les trouver pour moi parce que je les trouve trop belles. Des petites chaussures comme ça. Moumoute, franchement, non, mais vraiment moumoute, moumoute. C'est vraiment tout le pied, je crois, je ne sais pas, des petites... Ah non, pas la semelle, mais vraiment, elles sont bien fourrées et elles sont à la base à 24,99€ et du coup, je les ai eues à 12,50€, donc j'étais plutôt contente. Voilà, voilà, j'en ai fini avec ce haul qui est quand même gros chez BN, mais bon, il faut ça se faire plaisir et pareil. Puis du coup, ça agrémentera les personnes qui disent que je mette des conneries dans les placards. Bon allez, je vous fais plein de bisous, j'espère que ce haul vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à ma chaîne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. A bientôt ! A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada